Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'ai compris c'est quoi leur plan machiavélique. J'ai compris exactement c'est quoi le plan les tenants et les aboutissants. Ouais, je pense qu'on est clair. Bon déjà, dans un premier temps, on va parler des mères célibataires. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne des passions. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de femmes, enfin il y a beaucoup de mères célibataires et bon effectivement, s'ils commencent à dire des trucs, oui les filles, après ça va être un peu chaud, elles ne sont pas contentes. Bon, après ça ne veut pas dire que les femmes célibataires, de toute façon je ne rentre même pas là-dedans. Bref, c'est pas ça. Là je veux parler des mères célibataires les gars, il y a certains endroits les gars, il faut faire attention. Quand tu commences à detter une mère célibataire, regarde la vidéo et tu vas comprendre. Il y a un homme qui, il y a un homme qui, il y a un homme qui est aujourd'hui, il y a un homme qui est bindé à la chine. Donc, si je voulais mettre à la chine, Et donc là, ça veut dire que là, on est arrivé à un truc. En fait, à chaque fois, je trouve des pépites, je trouve ça incroyable. J'ai dit, mais à quel moment ils se font des lois comme ça les gars ? Les gars, ils ne dorment pas ! À quel moment, il n'y a plus de l'aspiration ? Comment ils trouvent ça, tu vois ? Donc là, le gars, si elle veut, alors c'est bien, elle ne l'a pas fait, mais si elle veut, elle peut lui demander, voilà, il doit payer la pension. Après, tu me diras, dans son cas, lui, enfin, il est 100% responsable, il a pris la décision de signer le certificat, comme quoi c'est genre, je ne sais pas à quoi ça correspond en France, mais certificat birth, en tout cas, c'est comme si, ouais, comme si genre, il prend la responsabilité. Voilà, d'être le père, en fait, en vérité. Donc, il a fait son choix. Après, c'est un teubé, il faut dire la vérité, les gars, on va parler, on va dire des termes, c'est un teubé. À un moment donné, voilà, même si la meuf, elle essaie de te dire, ouais, non, mais vas-y, il faut que tu adoptes mon enfant, etc., et bien conscience, parce que je ne te dis pas de ne pas le faire, je te dis simplement, et bien conscience, si un jour, elle se barre, ce qui arrive souvent, si on suit les statistiques, après, tu me dis, oh, mais je ne suis pas des statistiques. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, si on suit les statistiques, c'est quand même bien pour avoir un petit peu, pour te voir, toucher un petit peu la température de là où on va. 80% des femmes à 90%, c'est qui demandent le divorce ou qui demandent la séparation. Donc, voilà. Et les couples ne durent pas plus de 5 ans, j'ai l'impression. Donc, alors, voilà. Avant d'adopter l'enfant de la meuf avec qui tu es en train de dater, j'ai l'impression quand même qu'il faut avoir un petit moment de réflexion. Et ça n'a pas manqué. Ils se sont séparés. Elle a dit, on s'est séparés. Bon, suivant les statistiques, on sait très bien qui est parti. Donc, du coup, en plus, ça m'a rappelé une histoire, parce que j'avais vu une vidéo où une meuf a été vénère, le gars est filmé. La meuf a été vénère parce qu'en fait, elle a mis les affaires du gars dehors. Red flag, tu sais déjà dire que ça ne sert à rien d'essayer de courir après elle. Donc, elle était vénère parce que, en fait, le gars avait refusé de vouloir adopter son enfant. Donc, elle était vénère. Sache que si jamais tu fais ça, tu as enchaîné à vie. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais tu sais, comme maintenant, moi, je ne sais plus maintenant, les gars. Les lois sortent. On n'est pas au courant. Donc, faites attention. Déjà, Israël, lui, Nouvelle-Calédonie, le combattant de l'UFC, là, où son ex, elle lui a demandé la moitié de son argent. C'est une loi, voilà. Si tu dates trois ans une meuf en Nouvelle-Calédonie, elle peut demander la moitié. Pas besoin de mariage, pas besoin de fiançailles, pas besoin de rien du tout. Donc, les gars, voilà. Ça se trouve, en France, c'est pareil. On ne sait pas. Donc, du coup, pour revenir à la meuf, elle était super vénère. En plus, elle était fraîche, en plus. Mais, quand le gars n'a pas craqué, bien. Très bien, gars. Très bien. On est ensemble. Et genre, il faut faire de la filmer. La meuf, elle mettait tous ses vêtements dehors parce qu'elle était vénère, parce que le gars ne voulait pas adopter son enfant. Voilà. En tout cas, sache que si jamais tu fais ça, si jamais le gars tu l'adoptes, c'est à vie, quoi. C'est comme si c'était ton enfant, sauf que ce n'est pas ton enfant. Donc, tu t'occupes d'un enfant qui n'est pas le tien. C'est très bien. On va reprendre l'analogie des gorilles. Les gorilles, tu sais qu'il y a un alpha qui accoupe toutes les femelles. Et après, ce sont les bêtas qui s'occupent des enfants. Qui est qui à toi de choisir ? Bon. Donc, j'ai l'impression que leur plan machiavélique, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus d'union. Plus rien. J'ai l'impression que c'est ça le plan. Ça veut dire, mariage, c'est sûr qu'ils ne veulent pas que ça fonctionne. Voilà. Et pourtant, c'est fou parce que les gens, ils veulent encore se marier. Même les hommes, ils veulent encore se marier. Incroyable. Alors que pourtant, ils font vraiment tout pour pouvoir défoncer cette institution. Ils ne veulent vraiment pas que les gens… Ils ne veulent vraiment pas que les gars n'aient envie de se marier, en fait. Quand même, c'est quand même le gars qui demande. C'est quand même lui qui décide si jamais on se marie ou pas. Ce n'est pas la femme qui va décider. Ils veulent vraiment tout faire pour que l'homme n'ait plus envie de se marier. Je ne sais pas. Je pense, je ne sais pas. L'instruction de l'humanité, je ne sais pas. Ils veulent qu'on arrête de se reproduire ou je ne comprends pas ou je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on se marie. Peut-être qu'ils n'aiment pas cette institution. Ils disent, non, c'est nul ça, zéro. Non. Ou peut-être qu'ils pensent vraiment que les hommes sont vraiment des teubés et qu'ils continueront quand même à faire un deal qui ne va pas à leur faveur. Ou ils sont punis à chaque séparation. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils font tout pour pousser les femmes à divorcer. Puisqu'elles sont récompensées lorsqu'elles divorcent. Et ça me rappelle l'histoire d'ailleurs de Steve Harvey. Tiens, je te laisse regarder, il raconte ça. Tu n'as pas tout à l'heure. Tu n'as pas tout à l'heure. En 2005, tu n'as pas $1,700. C'était après Kings of Comedy. Oui. Tu n'as pas $1,700 après tu n'as pas fait, quoi, $30,000,000 sur la tour. Non, nous n'as pas fait plus de ça. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de l'argent ? C'est appelé un divorce. Je m'as pas jumpé, mais c'était même avant le divorce. Parce que, je ne vais pas dire qui a fait, mais ils m'ont en cahoots avec mon plan. Et je n'ai pas fait de l'argent pour le gouvernement pour 7 ans. Signing les taxe, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Ils étaient en train de l'argent, ils étaient en train de l'argent, comme je n'ai pas fait de taxes. Et je n'ai pas fait de l'argent pour eux-mêmes. Quand mon accountant passait, une lady a pris en l'office et a la box sur le floor. Et je n'ai pas eu de 7 ans. Unpaid taxes. Et je me suis dit que je suis even. Et puis mon lawyer a dit, tu n'ai pas payé taxes en 7 ans. Oh, donc tu n'ai pas payé en 7 ans plus le interest. Then, je n'ai pas payé des millions. Mais avant que je split la assets, elle a pris tout de l'argent. Moved it. Le divorce était over. Right. C'était juste, tu n'as pas fait de l'argent. Mais tu n'as pas pris de l'argent. Right. Et je n'ai pas fait de l'argent. Donc, je n'ai pas payé 7 ans de taxes avec l'argent et de l'argent. Je n'ai pas pris de l'argent. Donc, tu imagines, quand il était à 1 700 dollars sur son compte, tout le monde s'en battait les reins. L'essentiel, c'est que la femme, elle est tout. Voilà, la divorce, la femme, elle est tout. Lui doit payer les taxes. Tout le monde s'en bat les reins. Un homme, tout le monde s'en bat les reins. Et encore, tu vois, Steve Harvey, ça va. Il a un an. Il était déjà connu. Il peut faire revenir l'argent. Mais imagine, tu es un gars normal, gars. Et ça, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, les gars. Parce qu'on parle tout le monde des stars. Parce que comme ça, les gens, ils peuvent plus se retrouver. Parce qu'ils connaissent les gens, etc. C'est pour ça qu'on parle des gens publics. Mais il y a plein de gars qui travaillent, par exemple, je ne sais pas, toute leur vie. Jusqu'à, ils ont 50 ans. Et tout l'argent qu'ils avaient ou qu'ils rencontrent le même problème. Imagine, le même problème que Steve. Eh bien, ils perdent tout. La femme, elle part avec tous les actifs, normal. Et toi, tu es en galère. Et tout le monde s'en bat les reins, les gars. Voilà. Mais ça, si on parle de ça, évidemment, on est misogyne. Évidemment, tout a du sens. Bref, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te rappelle que cette chaîne, c'est pour les personnes qui sont déterres, qui veulent passer à l'action, créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer à la nacre, on a quand même. Et ça, c'est pour ceux que tu me connais déjà. Tu vas aller plus loin avec moi. Tu as Zion, mon groupe privé, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans, tu auras accès à plusieurs de mes formations, Pirate Marketing, YouTube Money Machine, plein de formations Zeus aussi. Tu auras accès à du contenu exclusif, à un groupe privé aussi. Bref, tu as tout ce qu'il faut. En tout cas, si jamais tu ne veux pas, c'est pas moi pour pouvoir te lancer et commencer à prendre le chemin, faire partie des 10%. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux, il y a nous, je vais ton camp.